Bonjour, appris l'insuffisance cardiaque, on va voir ensemble l'odème, l'odème aiguille du poumon, ou bien l'OAPI. En fait, la définition, l'odème aiguille du poumon est une inondation brétale des alvéoles pulmonaires et du tissu pulmonaire interstitiel par transidation du plasme. Il s'agit d'une grande urgence médicale, le pronostic vital du patient est mis en jour, c'est une forme aiguille de l'insuffisance cardiaque gauche ou bien c'est une possible insuffisance cardiaque gauche. Donc, quelques notions physiopathologiques, en fait, trois mécanismes sont possibles. Donc, pour expliquer l'OAPI, l'OAPI peut être secondaire ou bien l'OAPI peut être d'origine hémodynamique, l'OAPI peut être d'origine lisonnelle et peut être secondaire à une insuffisance vinolymphatique. Pour l'ISOAPI hémodynamique ou bien cardiaugénique, en fait, il s'agit de l'augmentation de la pression artérielle qui est devenu supérieure à la pression oncotique. Donc, par exemple, en cas d'une diminution de la pression oncotique dans les hypoalbumines massives, pour l'ISOADEME lisonnelle, il s'agit d'une altération directe de la membrane adhélocapillaire responsable d'une excédation alvéolaire. C'est des OAPI, donc, qui peuvent se voir dans les syndromes de vitesse respiratoire aiguë. Donc, les OAPI, par insuffisance vinolymphatique, certes, ce sont des OAPI qui peuvent se voir dans les nuoplasies, certes, dans les formes sévères du nuoplasie ou bien des métastases pulmonaires. On peut avoir aussi des OAPI qui sont associés à des embolies pulmonaires et en cas d'une forte attitude, donc, pour ces deux OAPI, donc le mécanisme, il est mal illicite. Un mot sur la membrane adhélocapillaire. En fait, la membrane adhélocapillaire est constituée de trois éléments principaux. L'endothélium capillaire, l'espace interstitiel alvéolocapillaire et les six endothéliaires. Les échanges liquidiens s'effectuent entre le capillaire et le secteur interstitiel drainé par le réseau lymphatique pulmonaire. Le flit de liquide sortant de capillaire, donc, selon la loi de Starlink. Donc, cette loi de Starlink, donc, qui est généralement gérée par l'équipe de les deux pressions, la pression oncotique et la pression hydrostatique, dans le milieu interstitiel et dans le milieu microvasculaire. Donc, en cas d'un OAPI cardiogénique, l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire, généralement, prise de 80 ou, pardon, prise de 28 mm de mercure, c'est-à-dire, au-delà de la pression oncotique, entraîne une transidation des plasmas dans nos tissus interstitiels, entraînant d'abord un oedème interstitiel, puis, dans les alvéoles, entraînant un oedème alvéolaire. Donc, la présence de cette transidation dans les alvéoles gêne les échanges gaso-alvéolocapillaires et, par conséquent, donc, la diffusion de l'oxygène devient vraiment difficile des alvéoles vers le sang capillaire, entraînant une hypoxémie et, par conséquent, une hyperventilation réflexe, donc, c'est-à-dire une polypnie, qui peut être corrigée, donc, partiellement par une oxygénothérapie. La diffusion, elle est normale du solido, mais du fil de l'hyperventilation, donc, l'hyperation en CO2 augmente et on assiste à une hypocapille. Si l'eau à pied, elle est massive, on prolonger du fil de l'oppuisement des miscres respiratoires, l'hypoventilation alvéolaire entraîne une hypercapille. Donc, pour le domicile zonel, en fait, il s'agit ici d'une dégradation, d'une distriction de la membrane alvéole capillaire et le liquide, donc, prison dans les alvéoles, il s'agit d'une excidation qui est très riche, donc, en protites. Donc, cette excidation, donc, elle est responsable d'insuffisances respiratoires avec évolution ultérieure possible vers la fibrose interstitielle, donc, pour avoir, donc, ces zéro appellisonnières, surtout, donc, à des intoxications par les ondes respiratoires, en cas d'une atteinte respiratoire infectieuse, ou dans certains formes de concréatique, et d'embolie grissesse. Donc, cliniquement, l'eau à pied, donc, elle est toujours, donc, de débit véritable. Ce vent nocturne réveille le patient dans un tableau d'asphyxie aiguille. Donc, la dyspnée, elle est en même temps polypnéique et orthopnéique. Le patient ne supporte pas la position allergie. Il est assis au bord de lits. Il a une sensation de pression thoracique. Donc, la suffocation, la cyanose, la scière, l'angoise, torpère, peuvent accompagner, donc, l'eau à pied. Dans un premier taux, la tour, donc, elle est sèche. Puis, on assiste à une exploitation abondante moussèse. La taille claude, elle est constante et c'est un signe de compensation. Et le maître symptôme, donc, si oscultatoire, c'est la présence des rats crépitants, donc, qui sont en marée montante et que se ressemblent à des bruits de pas dans la neige. Donc, certains signes, la présence de certains signes, en cas de WAPI, donc, définit la gravité de cette pathologie, surtout en cas d'une tachypnie plus de 36 par minute ou bien d'un bras d'épine importante, en cas d'une cyanose de maverie ou bien en cas de troubles de la conscience ou bien en cas d'une altération de l'état hémodynamique avec une question artérielle qui est moins de 100 millimètres de mercure, pardon, et en cas d'une rapidité de la détérioration clinique. Pour le diagnostic différentiel, certains pathologies perdent, donc, simulines hémorapies, certes, les crises d'as, les embolies pulmonaires, les attentes infectieuses pulmonaires et les décompensations ou bien les exacerbations des bronchomonasubstrictifs déjà connues. Donc, pour les hémorapies, on peut avoir, pour le WAPI cardiogénique, des WAPI avec altération de la fonction ventriculaire gauche et des WAPI sans altération de la fonction ventriculaire gauche. Pour les WAPI avec altération de la fonction ventriculaire gauche, donc, certes, en cas d'une cardiopathie ischémique ou bien des cardiopathies valvulaires, en cas d'une cardiopathie soit dilatée, soit restrictive, soit constructive et, dans certaines situations, par exemple, les cardiopathies de postpartum, donc, ou bien l'immédié aussi, dans toutes les formes de myocardite, quoi que ce soit, donc l'éthiologie, et certains cardiopathies congénitales. Pour, donc, les WAPI sans altération de la fonction ventriculaire, ou surtout en cas d'une possible hypertensive majeure ou bien des dissections aortiques, ou bien certains valvulopathies, comme le rytrosométral, ou certaines pathologies comme le myxome de l'oriente gauche ou bien la thrombose de la prothèse mitrale, dans ces pathologies, on peut avoir un WAPI sans altération de la fonction ventriculaire gauche. Donc, les troubles d'orite ventriculaire ou reculaires sirent tout rapides, donc, peuvent se compliquer d'un WAPI et le traitement, c'est de réduire ces arrhythmies rapidement. Quels sont les examens complémentaires demandés en cas d'un WAPI? Donc, la radiographie de thorax, en fait, c'est un examen qui est demandé quasi exquisivement devant un WAPI. Donc, les radiographies thoraciques, donc, objectifs, donc, les signes radiologiques d'un WAPI qui sont, donc, inopacitifs, l'ocôneuse, bilatéral, l'onel du papillon, ou bien les penchons glorales, généralement bilatérales, ou bien l'hylène septale de Kerley, ou bien les cicérites, ou bien des fois des autres acéterités quillaires. Et à l'objectif aussi, donc, les signes en faveur de l'initologie possible, par exemple, une carte d'omégalie au dépendant de l'entrée gauche, en cas d'une carte d'omégalie latine, une silhouette métrale, une silhouette, pardon, cardiaque triangulaire, ou en cas d'un arrhythmia métrale. Après, la radiographie thoracique, l'électrocardiogramme, donc, on peut avoir une tachycardie sinisale ou bien une tachyarythmie, qui est un signe constant, donc, il s'agit d'un signe de compensation, d'un mécanisme de compensation, donc, on peut avoir, on peut, donc, l'électrocardiogramme peut montrer des signes orientant vers l'initologie particulière, comme les signes d'ischemio-cardique, par exemple, à des syndromes coronal égais, les signes d'hypertrophie ou d'hydratation ventriculaire gauche, auriculaire gauche, et les signes d'arrhythmie soit ventriculaire, soit cypraventriculaire, soit jonctionnelle. L'électrocardiogramme, en fait, c'est l'examen clé. Elle permet, donc, surtout, donc, de guider, donc, le traitement et de nous orienter vers l'initologie possible de cette OAPI. Donc, elle permet de calculer les pressions pulmonaires, donc, d'estimer la taille des cavités cardiaques, d'estimer la fonction ventriculaire gauche et la fonction ventriculaire droite, donc, l'évaluation d'une valiumopathie ou bien d'une autre pathologie qui pourrait être responsable de l'OAPI. Donc, la biologie, en fait, la gazométrie sanguine, elle est demandée quasi systématiquement devant un OAPI. Dans un premier temps, on assiste à une hypoxémie, hypocapnie, et dans les formes graves ou bien tardives, on assiste à une hypercapnie avec une acidos qui sont des signes de gravite. Donc, l'examen biologique de routine, comme l'ionogramme, il y a créatinine, la glycémie, l'allumération de la formes sanguine et un bioinflammatoire, donc, sont demandés d'une manière générale. Les enzymes cardiaques et le dosage du BAPI, donc, surtout pour orienter les phéroses. Donc, pour l'évolution, en fait, on peut avoir deux types d'évolution, soit une évolution défavorable avec une asphyxie, une hypoventilation alvéolaire grave et des troubles de conscience, ou bien une évolution favorable, la détérioration de la dyspuline, l'équilabration portionnelle et la reprise de la durée. Pour le traitement, en fait, pour les vides de traitement, donc, tous les jours, pour les vides, il faut corriger les conséquences de l'OAPI sur les matos, diminuer la pression capillaire pulmonaire, c'est-à-dire au cas de l'OAPI carbogénique, c'est-à-dire la cause de l'OAPI, prévenir les récits. Il faut hospitaliser une mise en condition du patient. Hospitalisation, donc, peut-être, soit en unité de soins intensifs, cardiologiques, ou bien dans un service de réanimation, composition semi-faciste, des voies de bon calibre, des voies périphériques de bon calibre, même, on peut faire une voie centrale, c'est possible. Il faut donc un monitoring de la pression artérielle de la fréquence cardiaque pour la température de la saturation d'oxygène de la fréquence expiratoire et une surveillance électrique continue, une sonde médicale, un bilan biologique complet et une oxygène diérapie adaptée. Donc, pour le traitement, donc, médical, les diurétiques de l'OAPI représentent le traitement essentiel dans la femuridiale de l'OAPI. Donc, il faut donner des boulisses de 40 à 80 mg en IVD direct, renouveler 3 à 4 fois par 24 heures, donc, jusqu'aux disparitions des signes de l'OAPI, avec contrôle biologique et clinique. L'ivasion de la traiteur peut être utilisée surtout en cas d'un état hémodynamique satisfaisant. Les dérivés n'écrits, soit par voie ciblé à voile ou bien par voie intra-vénèse. La ventilation mécanique, donc, est peut-être identifiée en cas d'un oAPI massif avec les signes de gravité et une altération de l'altre-conscience. L'isonneau trop positif, c'est-à-dire les toniques cardiaques comme le de Bittrex et la dopamine, peuvent être utilisées en cas d'un état hémodynamique. Donc, un état hémodynamique altériste, c'est-à-dire un état de chocarde ou génique. Et les hémorphoniques peuvent être utilisées en cas d'un épuisement respiratoire. Donc, les anticoagulants à deux efficaces, c'est-à-dire à deux scératifs, surtout en cas d'un syndrome coronel à la phase d'une défilulation et surtout donc en cas d'une cardiopathie et de la tessie verte. Sinon, donc, les ASPIPL à deux scératifs et surveillance hémodynamique, électrique et clinique et respiratoire et on continue. Donc, pour le traitement autorisé, pour l'OAPI cardogénique, il faut traiter toute l'éthologie possible, par exemple, traiter les possibles d'HTIA, traiter par ovascularisation, soit médicamentaire ou bien instrumentale en cas d'un idième à la phase d'hériture et réduire et traiter toute arrhythmique qui pourrait être responsable de l'OAPI. En cas d'un OAPI prisonnel, donc, c'est la planète de la réanimation, il faut hospitaliser le malgrade en réanimation et ventiler artificiellement donc sur patient avec un traitement spécifique. Donc, les autres traitements préventifs, donc, il faut toujours traiter toute l'exécution scardiaque chronique par l'hérité que vous avez ici et les métalopontes, traiter une vulvareupatia en stade chirurgicale et revasculariser une carré de patie ischémique s'il y a une indication soit chirurgicale, soit interventionnelle. Donc, merci. Sous-titrage Société Radio